Il reste deux syndicats sur les cinq syndicats qui aujourd'hui ne prônent pas l'abrogation complète de la loi, MG France et la CSMF qui prônent plutôt son aménagement, qui prônent des amendements, qui discutaient encore récemment en disant mais on va agir au Sénat, il faut savoir que le Sénat va totalement déshabiller et démonter cette loi mais que ça ne servira à rien, à rien du tout. La version qui va être votée c'est la version qui est passée à l'Assemblée nationale à la première lecture, ne nous trompons pas. Il y aura une commission paritaire qui aura lieu très probablement mi-octobre et ensuite la loi, il devrait y avoir une nouvelle navette, Sénat-Assemblée nationale et la loi devrait être votée soit fin décembre voire début janvier parce qu'il y a des échéances électorales, des échéances législatives qui font que le ganderier est plein et qu'ils ne peuvent pas virtuellement s'attaquer à cette loi et la faire passer aussi vite. Donc il faut en profiter. Vous, vous avez tous un rôle vraiment de missiles au ministère et de transmission de l'information. Il faut impérativement que vous sortiez de cette salle convaincue, que vous alliez chercher des confrères, que vous les fassiez rentrer dans la coordination. On a ici Anne-Lise-Vivès qui s'occupe de la coordination de la Comédie 31 avec la charte, donc comme dans toutes les coordonnations actuellement sur le territoire, ils font une première réunion, elle vous en parlera dans la soirée, le 23 septembre à Toulouse. Donc c'est quelque chose de tout neuf. C'est Marie-Anne-Lise-Vivès qui s'en occupe. Rentrez dans ces coordinations, rentrez dans ces coordinations, poussée. Il va falloir qu'on fasse sauter cette loi. Je vous rappelle, je vous le brosse très rapidement, une loi qui est une étatisation complète de nos métiers. Un article 1 qui définit que l'État devient responsable de la politique de santé et n'évalue plus la politique de santé comme auparavant. Les ARS qui sont toutes puissantes, qui vont agir sur l'organisation de vos pratiques, qui vont définir les projets médicaux, qui vont valider ces projets médicaux, qui vont avoir la main sur la médecine de ville en obligeant au regroupement. Et dès l'instant où vous regroupez, vous devrez dépendre d'un projet médical qui sera défini par l'ARS. Bien évidemment, avec le tiers payant généralisé que je coupe... Tu l'appelles, c'est bien le gros. Les fibreurs, c'est les coordinations qui l'appellent. Les projets médicaux seront surveillés par le biais des dossiers nationales médicales partagés, qui est le pendant du tiers payant. Ce dossier nationales médicales partagées va servir à voir si vous avez une pratique déviante ou non, si vous êtes dans le projet médical, si vous respectez les indicateurs qui vous sont fournis dans l'EUROSP. Et évidemment, on vous sanctionnera par le biais du tiers payant, en vous payant avec votre tard, voire en vous ne payant pas du tout. Donc ça, c'est vraiment des éléments. Vous savez que on crée... Le dossier national médical partagé est un premier coup de poignard dans le secret médical, puisque ce dossier médical partagé est aux mains de l'assurance maladie, financeur. Que les médecins de l'assurance maladie auront accès aux données, ça c'est normal, mais que tout le personnel administratif aura également accès aux données médicales. Premier coup de poignard. Ce dossier national médical partagé incrémente la base patient. Ils ont créé une base patient. Les mêmes qui se sont élevés contre la base élève de Xavier Arcos en 2008, créent une base patient avec toutes les données. Cette base patient auront accès aux données. Les patients, par l'intermédiaire des associations de patients, normales, c'est leurs données. Les URPS normales, c'est eux qui les fabriquent, c'est les médecins qui les fabriquent. L'assurance maladie, mais également les assurances complémentaires, donc les assurances privées, les mêmes qui vous assurent la voiture, la maison, auront accès aux données des patients. Plus fort encore, c'est écrit dans la loi, l'État a le droit de vendre ces données. Dès l'instant où une entreprise privée est capable de montrer qu'il y a un intérêt public à l'exploitation des données, l'État peut vendre ces données. Le gap est large. Qu'est-ce qui va se passer quand ça va tomber dans des mains malintentionnées ? Qu'est-ce qui va se passer si demain, on a à la tête de l'État des gens extrêmement malintentionnés ? On est en train de mettre à bas tout ce qui fait l'essence de nos métiers. L'éthique, la déontologie, les valeurs médicales, votre liberté, votre indépendance, tout ça est remis en cause. Et ça se passe maintenant et ici. Dans quelques jours, ça va être voté et ça en sera fini de la médecine à la française. Je vous rappelle que les établissements privés vont être impactés très fortement par le biais du service public hospitalier qui définit que si on veut garder les services d'urgence, etc., il ne faut plus avoir le secteur 2. Ça va flinguer les établissements hospitaliers privés qui vont être obligés de livrer leurs comptes aux ARS avec des amendes s'ils font trop de bénéfices. La loi définit un critère de bénéfice excessif. Donc ça va très loin pour ça. Ça va très loin. Cette loi, c'est la Chine. C'est du libéralisme sans règles. C'est-à-dire un État qui tient tout et une finance qui a tous les droits. Voilà le raccourci de la loi. Donc il faut vraiment qu'on arrive à bloquer ce monstre. On est maintenant en pleine poussée sur le plan national et ça dépend que de vous. S'agissant des URPS, l'affaire est très simple. L'affaire est très simple. 24 régions étaient dirigées par la CSMF sur 26. 24. Le bilan est là. C'est très simple au fond. On a une profession qui est dans un État catastrophique avec moins de 8% d'étudiants qui choisissent la médecine libérale au sortir de la faculté. Moins de 8%. Il leur faut 10 ans pour s'installer. On a des taux de suicide qui sont à 2,48 fois la moyenne nationale. On a des taux de burnout qui sont à 45%. Je veux dire, on a des tarifs qui sont indignes de la pratique qu'on peut avoir à 23 euros quand la moyenne européenne est à 45. Tous systèmes sociaux confondus. Tous systèmes sociaux confondus. Et on a deux maisons qui nous disent et qui se revendiquent premier syndicat de médecins de France. Et quand on se revendique premier syndicat de médecins de France, on revendique également le bilan. Donc l'affaire est très simple. Je ferai très court sur le côté politique. Mais l'affaire est simple. Si on élit les mêmes hommes, les mêmes hommes et les mêmes causes produiront les mêmes effets. On a eu depuis la loi HPST des ARS très fortes. Ces gens-là se sont couchés. Et les URPS, à la place de devenir un outil de puissance et de défense de la profession, sont devenus, dans la très grande majorité des cas, hormis quelques exceptions, des chambres d'enregistrement de ceux que demandent les ARS. Ça, il faut que ça change. Il faut que les URPS soient notre maison. Il faut que les URPS défendent la profession. Et il faut que les URPS fassent de la politique professionnelle. J'ai fait trois mandats aux URPS. J'en ai assez d'entendre que les URPS sont pas là pour faire des syndicalismes. Et on est là pour quoi, alors ? On est là pour quoi si c'est pas pour vous, des femmes ? On est là pour quoi si c'est pas pour empêcher ce que disent et ce que met en place les ARS ? On est là que pour ça. C'est le fondement même du truc. C'est les maisons de libéraux. Et on est là pour défendre les libéraux. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'autre question à se poser là-dessus. Les mêmes hommes et les mêmes causes produiront les mêmes effets. Avec la loi Santé, les ARS vont être incommensurablement plus puissantes encore que ce qu'elles étaient avec l'HPST. Et les mêmes hommes qui se sont couchés devant des ARS puissantes, on peut penser, sans être complètement fou, qu'ils se coucheront devant des ARS très, très puissantes. Voilà où on en est.